Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous annoncer avec Christophe le lancement de la saison 2 de Gueule de l'Emploi. Après une première saison qui a battu tous les records puisque en quelques mois nous avons eu plus de 50 000 visiteurs sur le site de Gueule de l'Emploi, plus de 1300 postes sur les réseaux sociaux, on peut dire que lors de cette première saison, on a vraiment vécu de très très grandes émotions. Ah oui c'est vrai Didier, je confirme, c'est vrai que j'ai énormément vécu d'émotions avec les gens, il y a des rencontres, des regards, des poignées de main, des histoires incroyables de la part des salariés que j'ai pu rencontrer. Alors toutefois je reconnais qu'effectivement dans ma vie en photographie j'ai vécu de très très belles choses, j'ai pu photographier des gens comme Bono du groupe U2, Simple Minds, Depeche Mode, David Bowie, Elvis Costello, Modi, enfin bon la liste est assez longue et je reconnais que Gueule de l'Emploi, grâce à toutes ses émotions et ses rencontres, est au-dessus de la pile. Et c'est vrai Christophe qu'avec Gueule de l'Emploi, les vrais stars ce sont justement les salariés des entreprises puisque notre objectif dès le départ c'était de valoriser, mettre en avant l'authenticité des rapports humains. Et donc cette expo Gueule de l'Emploi est désormais sous le haut patronage du ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, reconnu d'exposition d'utilité publique, et avec la saison 2 et bien on va aller encore plus loin puisque nous allons créer des hommes métiers, nous allons fluidifier l'expérience immersive du visiteur pour en faire un magnifique succès puisque nous espérons à peu près 250 oeuvres lors de la prochaine édition. C'est vrai que j'ai vraiment hâte de retrouver des salariés, le chemin des plateaux, le chemin des tournages et de découvrir de nouveaux métiers. Alors si vous aussi vous souhaitez mettre en avant vos talents, si vous souhaitez aussi valoriser votre marque employeur et bien rejoignez l'aventure Gueule de l'Emploi. Les tournages vont démarrer dès le mois de mars, pour s'étaler jusqu'au mois d'août et mis en ligne en septembre 2023. À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada